Retour de Marc Kerevalmanana La vie de la représentante de l'Union africaine Du côté de l'Union africaine, représentée par Ahwa Ahmad Youssouf, le principal souci concerne la réconciliation nationale et l'implication de toutes les forces vives de la nation dans ce processus. Écoutons les propos du représentant de l'UA. En tout cas, nous, notre branche locale ne peut pas prendre de décision sur le retour d'un des exilés politiques. Nous, nous discutons sur tous les aspects pendants de la feuille de route dont fait partie les exilés politiques. Bien sûr, il y a eu des communications qui ont été faites sur l'indemnisation des victimes, mais il y a eu aussi des communications qui ont été faites sur la réconciliation nationale qui n'est pas encore terminée. Et donc, le groupe aussi a suggéré des propositions à la partie nationale. C'est quoi ? Les propositions ? La réconciliation nationale ? Oui. Alors, nous avons demandé à ce que aussi les institutions nationales puissent assurer une coordination de tous les acteurs politiques à impliquer dans cette réconciliation nationale et de pouvoir, bien sûr, voir comment on peut arriver à la réconciliation nationale. Mais il n'y a pas que la coordination. Il faut aussi attaquer les causes qui ont provoqué des crises récurrentes en Madagascar, notamment la lutte contre des programmes de lutte contre la pauvreté, les constructions des routes. Nous avons également l'amélioration des infrastructures sociales à réaliser, les centres de santé, amélioration aussi des conditions de vie des femmes, malgaches, etc. Donc, il y a quand même, le groupe s'est penché sur les causes réelles des crises. Donc, il faudra, et c'est là justement où nous avons également proposé au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la pauvreté. De leur côté, le diplomate américain et le représentant de l'Union européenne qui ont toujours réclamé cette réconciliation nationale n'ont émis aucun commentaire. L'on sait néanmoins que le chargé d'affaires américain Madagascar a revendiqué le retour au pays des exilés politiques dans ses récents discours.